De Barakani, 10 ans depuis qu'elle est en travaux, elle n'est toujours pas achevée. C'est devenu un squat et les jeunes du village le déplorent. Parmi leurs préoccupations, il y a aussi leur terrain de foot. Ça fait déjà 20 ans qu'on m'a montré une maquette de ce terrain de foot. On a fermé à plusieurs reprises notre mairie, mais toujours rien. Au mois de mai dernier, on nous avait dit que ce terrain allait être fait. Mensonge, encore et encore. Nous avons aussi une MJC qui est devenue un squat et on y élève des chiens dedans. Je déplore l'état de notre terrain et de la MJC. Les autres ont droit à des infrastructures en bon état et pas nous. Leurs équipes de foot s'en sortent pas mal. Elles font leurs entraînements le soir et nous, nous sommes obligés de faire en pleine journée. Ce qui ne rend pas service aux résultats de notre équipe et beaucoup de joueurs sont allés voir ailleurs. La visite du préfet dans la commune de Wangani était l'occasion pour le premier magistrat d'exposer les dossiers les plus importants et urgents de sa commune. Ahmed Ali Kombo espère avoir les aides nécessaires pour réaliser ses différents projets. Aujourd'hui, on voit aussi l'état du terrain de foot de Barakani et de la MJC. Comment peut-on faire pour qu'on puisse ressortir de là ? Du coup, là, la même chose, il nous a déjà trouvé des solutions en nous guidant aussi, d'aller voir directement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir des financements pour réaliser ses projets. Le projet est exemple de ce terrain de foot. Normalement, la première chose, on avait fait un terrain en gazonnement synthétique, 2 millions et quelques euros. Pour l'instant, après un an, pas de fonds. Parce qu'on a tapé toutes les portes, on aimait même aller jusqu'au ministère d'Outre-mer, pas de fonds. Pour la préfecture, la balle est désormais dans le camp de la mairie. Nous sommes en train de visiter d'autres projets, de MJC, de terrains de sport, pour lesquels la commune est en train de préparer des dossiers. Donc nous verrons dans les mois qui viennent comment nous pourrons aider la commune, comme on l'a fait sur d'autres projets. Comme dans de nombreux villages, le manque d'infrastructures se fait de plus en plus criant pour les jeunes.